Tout c'est de bien acharné, fais partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant les notifications, en appuyant sur la petite cloche. Vérifie bien que t'as cette icône qui s'affiche sur ton écran. N'oublie pas non plus d'acheter ton plus gros pouce bleu et de laisser ton impression dans les commentaires, ça fera toujours super plaisir. Bon la famille CH, quand sachez vous les potes par part, bah écoutez ça bien, aujourd'hui on se retrouve pour une enquête exclusive sur le fameux Victor, voilà, que vous avez tous attendu. Parce que c'est vrai qu'avec les enquêtes sur Dark Academy, etc, y'a eu des gros soucis, voilà, de mésentences, etc. Avec notamment le chat de clan qui était rempli d'insultes, un petit peu de gamins, voilà, etc. Donc du coup j'ai décidé de comprendre un petit peu ce qui s'était passé dans le clan Dark Academy et aussi dans le clan Dark Academy Hack, voilà, parce qu'ils ont évidemment un lien, parce que c'est exactement des clans de la même famille. Donc déjà ce qui s'est passé, c'est donc en fait, voilà, j'ai demandé dans les commentaires d'une vidéo de me contacter, voilà, qui est un adjoint de Dark Academy, de me contacter, voilà, sur Twitter. Donc du coup ça a été fait, c'est Dash qui a pris les devants hier soir. Donc du coup je vous remercie, voilà, merci à toi Dash, et donc aussi merci à Trésor et à Fates qui m'ont contacté aussi, donc voilà, merci pour votre soutien les mecs. Donc du coup, aujourd'hui on va retracer toute l'histoire de Victor, notamment qui a été racontée par Dash, etc. Et puis je vais poser quelques petites questions, et donc après voilà, on va essayer bien évidemment d'en tirer quelques petites conclusions. Donc il m'a écrit hier soir à 17h, je suis là par rapport à Victor. Donc du coup je lui ai répondu, salut, merci d'être venu, raconte-moi tout depuis le début pour que les abonnés comprennent bien qui il est, ce qu'il veut faire, etc. Ok c'est parti, j'en saisit aussi. D'abord, tu as enquêté sur nous dans ton enquête numéro 24. Depuis, un gamin, qui est donc ce Victor, nous insulte en lançant des insultes de gamin. Du genre, je vais te caresser les cheveux, c'est une insulte ça, caresser les cheveux, je crois pas. Bref, on peut donc en déduire que ce mec est un vrai psychopathe, notamment il a donc écrit une autre insulte, donc qu'est-ce qu'il a écrit déjà ? Phatez a fait caca dans sa culotte. POUP 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 Non mais mec, t'es sérieux quoi ? Ça soit disant 14 ans, 14 ans, donc c'est-à-dire deux fois 7, vous voyez le truc, genre c'est un truc de dingue. Et il parle encore de pipi caca prout, genre je sais pas, même à 14 ans je parlais plus de ça, genre tu sais, tu commences à parler des sujets un peu plus sérieux, genre tu parles du brevet qui va arriver parce que t'es en fin de 3ème, tu parles je sais pas des filles un peu quand même, tu commences à parler grave de foot, ou des trucs genre je sais pas, de clash of clans, des jeux, des trucs qui se passent dans le monde, genre je sais pas, la politique. Tu commences un petit peu, tu vois, à devenir mature, et genre là si t'as soit disant 14 ans et que tu parles encore de pipi caca prout, c'est que t'as un réel souci mental, parce que je pense qu'il va y avoir quoi, 2% des gens qui regardent cette vidéo qui doivent avoir 7, 8, 9 ans, vous voyez genre pas beaucoup, mais ceux qui regardent cette vidéo qui ont 7, 9 ans, ils vont peut-être encore parler de ça. Mais savoir qu'il y a un mec à 14 ans qui parle encore de ça, je pense que vous-même, qui vous protégez dans votre vie future, forcément, d'adolescent, vous vous dites, ah bah non, mais moi 7, 8, 9 ans, ok, mais 13, 14 ans, jamais je parle de pipi caca prout, genre c'est terminé, faut arrêter, faut passer à autre chose, faut tourner la page du livre. Effectivement, je suis d'accord avec vous, et oui, il a carrément 10 insultes de gamin. Donc ensuite, il s'est créé une chaîne du nom de Trezor Nice Sense, je ne connais plus la suite du pseudo. Donc effectivement, dans les top commentaires, à chaque fois je vais voir un petit peu, je vais t'échirer tout ce que vous m'écrivez, voilà, etc. Et là, il y a des trucs des fois qui ressortent, des chaînes YouTube du nom de Trezor Nice Sense, donc effectivement, cette chaîne, j'ai déjà vu pas mal de fois dans les commentaires. Je n'ai pas fait d'enquête dessus pour la simple et bonne raison que je ne pensais pas ça bien de faire des enquêtes sur des chaînes YouTube, déjà que je fais des enquêtes sur des joueurs, sur des clans, je trouve que c'est déjà assez loin de pousser dans le délire, vous voyez ce que je veux dire. Donc faire des enquêtes bientôt sur des gens, prochaine étape c'est quoi ? On va suivre les gens, on va directement rentrer dans leur maison et tout, pour faire des enquêtes sur eux, non, voilà, il faut arrêter ouver un moment. Mais bon, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de cette chaîne, donc voilà, c'est vrai que si vous voulez, je peux toujours vous en parler, voilà, faire une petite apartique comme ça dans une vidéo, mais je ne peux pas faire une vidéo qu'à propos d'une chaîne YouTube parce que là, du coup, on sort complètement du clash au flanc. Mais bref, ça reste quand même vraiment une chaîne YouTube qui a fait parler d'elle. Donc du coup, il a fait une vidéo appelée « Je m'exprime » en insultant « Dat Academy » et l'insulte aussi son frère PND28 de « Fils de p*** » alors qu'ils ont la même mère. Ah oui, alors le mec est complètement teubé, quoi. Alors là, franchement, vous voyez, j'ai cru au début que le mec avait quand même une petite part de rationalité, vous voyez, dans sa tête. Tu vois, j'ai cru qu'il était quand même un peu rationnel, mais pas du tout, en fait, le mec est complètement teubé, il est fini à la pisse. Parce que là, franchement, pour insulter son frère de « Fils de p*** » alors qu'ils ont la même mère, c'est comme si, en fait, tu allais directement voir ta mère et tu lui disais les choses en face, quoi. Parce que là, il faut être complètement abruti. Et en plus, donc déjà de 1, il insulte sa mère en la traitant de « Fils de p*** » forcément. Il insulte son frère en le traitant de « Fils de p*** » forcément. Puis il s'insulte lui-même parce que forcément, vu qu'il est son frère, il insulte sa mère, donc forcément il insulte lui-même. Mais puis il insulte aussi toute sa famille parce que forcément, si c'est sa mère qui est soi-disant une « Voilà, je vais pas répéter le mot », là, ça veut dire, en fait, que toute sa famille est en lien avec une personne qui est, voilà, en manque de dignité. Donc franchement, ça me dépasse. Et donc le mec est complètement « What the f*** ». Il est complètement teubé aussi, parce que là, voilà, ma voix s'éternise, vous pouvez l'entendre, j'en peux plus de ce mec. Franchement, il faut briser la glace, voilà, il fallait tellement que je fasse cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il a fait. Ensuite, il a quelques insultes, bien sûr, et ton enquête numéro 30, laissez auto-like sur ta vidéo en disant d'enquête sur Dark Academy. Tu me suis ? Bah oui, bien évidemment que je te suis, frérot. Il a fait son schizophrène devant nous en parlant à ses propres comptes. Oui, effectivement, donc, là, encore une fois, on en revient à ce que je vous avais dit, avec Benoît Hamon, etc., donc tous les comptes de politiciens, le mec se fait tellement chier dans sa life, qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée plein de comptes fakes, en mode Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Asselineau, tout le bordel, genre, voilà, plein de personnes connues. Et puis après, genre, il s'auto-like. Genre, je ne rigole pas quand je dis qu'il s'auto-like. Genre, le mec, dès que je sors une vidéo, genre, je ne sais pas, il ne peut pas savoir à quelle heure je sors une vidéo. Eh bien, deux minutes après, croyez-moi ou pas, le mec a déjà commenté sur la vidéo. Genre, c'est un vrai psychopathe. Genre, le mec, il passe sa vie devant mon tel jusqu'à ce que la notification pour dire qu'une vidéo est sortie, là, le mec, genre, comme un chien, il va directement sur la vidéo, dans l'espace commentaire, directement, le frère, il va directement mettre, « Ouais, cette vidéo, c'est du caca, je ne sais pas quoi. » Le mec ne passe sa vie qu'à ça. Donc, en gros, sa vie, c'est que commenter mes vidéos et faire chier le clan d'Arc Academy dans Clash of Clans. Voilà, donc ça, c'est un résumé de la vie de Victor. Donc après, je tiens aussi à dire que je ne tiens pas à ridiculiser Victor ou à dire, voilà, Victor, il faut aller l'insulter, etc. Bien évidemment, je tiens juste à faire un état des choses, voilà, un compte-rendu. Je ne tiens pas à faire de la discrimination. Je ne suis pas du tout contre ce genre de pratiques. Au contraire, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans l'Arc Academy, etc., je viens vous dire, non, les mecs, arrêtez de dépasser un petit peu les bornes. Il faut un petit peu, on va dire, se maîtriser. Et il faut arrêter, voilà, d'aller insulter tout le monde. Soyez calme et juste essayez de me faire un compte-rendu au niveau de vos enquêtes. Et puis, ça suffira. Donc, du coup, ensuite vient l'enquête 31, la fameuse enquête dont il aime tant parler. Bah oui, effectivement, vu que c'est l'enquête sur laquelle j'ai enquêté sur le clan d'Arc Academy en disant à tort, forcément, que Dark Academy avait prévu des trucs comme quoi c'était eux les méchants, que Fatez, c'était un gros malade, comme quoi il insultait tout le monde de FDP parce que je croyais, en fait, que c'était lui à la base qui avait créé tous ces comptes fakes, etc. Mais en fait, non, c'est Victor, le mec qui a rejoint ce clan-là. Et forcément, comme les comptes adjoints et chefs-adjoints, et même, forcément, le compte-chef n'est plus actif, forcément, on ne peut plus virer toutes les personnes qui viennent se fourrer dans Dark Academy Hack. Donc, forcément, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, bah là, le Victor s'est fait plaise. Il a créé 20, 30, 40 comptes avec lesquels il insultait tous les membres de Dark Academy. Et là, forcément, c'était la fin pour eux. Il ne pouvait plus virer Victor et tous ces comptes fakes. et du coup, c'était un petit peu mort. Et du coup, c'est pour ça que le compte, le clan, forcément, s'est rempli de comptes fakes avec le trisot, etc. et tout plein de noms qui font référence à des personnes assez déstabilisées. Donc, il était content d'être passé dans ta vidéo. Juste un truc, rappelle-toi que depuis ton enquête 24, on ne t'apprécie plus. Bah oui, forcément, vu que je vous avais un petit peu, on va dire, mis des bâtons dans les roues. Victor te prenait un peu comme son dieu. Et depuis, les messages sur YouTube que tu as lus avec des enquêtes, on t'apprécie et lui t'insulte maintenant. Bah oui, forcément, parce que j'avais fait une vidéo maintenant, la vérité, voilà, sur les messages, vos pires histoires, sur les comptes fantômes et sur les clans terroristes. Et du coup, je vous avais un petit peu révélé tout ce qui s'était passé. Et là, du coup, le mec, étant donné qu'il m'avait pris un petit peu pour un abruti, forcément, j'ai su déceler, voilà, que ce n'était pas la vérité, que ce n'était que du fake. Donc, du coup, le mec, il a commencé à péter un câble. Et du coup, comme Dark Academy, bah, ils étaient contents, forcément, que je m'en prenne à lui, parce que, bon, bah, c'est un petit peu leur ennemi. Le mec a commencé à être jaloux. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à m'insulter de tous les noms, en disant que toutes mes vidéos, c'était du gros n'importe quoi, que c'était de la pure merde, hein, je ne vais pas non plus vous mentir. Et du coup, il a commencé à aller dans tous les clans, pour essayer de détruire les clans, pour essayer de dire, voilà, que Dark Academy, c'était que des terroristes, etc., que des handicapés. Alors que, évidemment, c'est pas du tout ça. Bref, le mec est parti dans un délire complètement, voilà, de discrimination. Et après, voilà, il a dit, et le comte Benoît Hamon, dans tes vidéos, c'est lui. Bah oui, forcément, avec François Asselineau, c'est la même chose. Et le mec, voilà, s'est créé un délire complètement, voilà, psychotique, hein, schizophrène, n'importe quoi. Bref, il nous insulte de trisomique, et ce n'est pas nous qui nous insultons de trisomique. Je tiens à te dire, ça, tes abonnés, car ils ne comprennent pas forcément. Bah oui, effectivement, encore une fois, on a fait un petit peu l'amalgame. Il fait que de nous insulter, il ne veut pas nous lâcher. Bref, je crois que c'est bon. Mais oui, c'est clair ! Donc du coup, il ajoute aussi qu'il espère que les abonnés auront compris, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les messages que je viens de t'envoyer, merci. Donc forcément, c'est ce que je viens de faire. Du coup, je lui dis, mais merci, gars, mais j'ai juste une question, comment ce type est-il arrivé dans le clan ? Parce que c'est vrai, est-ce que le mec, il est déjà avant partie intégrante du clan Dark Academy ? Est-ce que le mec, il s'est passé un petit problème ? Voilà, est-ce qu'il a été rétrogradé alors qu'il était adjoint ? Ça ne lui a pas plu, il a créé des comptes fakes, etc. Du coup, c'est pour ça qu'il se venge. Est-ce qu'il s'est passé un truc avant ? Donc du coup, il m'a répondu, il n'est jamais rentré à Dark Academy, il ne fait que de demander, mais on le rejette tout le temps. Donc du coup, il ne fait que de venir dans Dark Academy Hack. C'est ce que je lui ai répondu. Il m'a répondu du coup en retour. Oui, il envahit les clans avec ses comptes du genre Dash, Triso 2017, Le Père Alexis, etc. Donc forcément que des comptes qui tiennent à insulter tous les membres de Dark Academy, donc le clan normal et officiel, et pas le clan Dark Academy Hack dans lequel il a foutu la misère avec tous les comptes fakes. Non mais attends, juste un truc, ça se voit que c'est un gamin. Il a un compte qui s'appelle Le Père Castor. Donc oui, forcément, Le Père Castor, ça fait un petit peu gamin. Le mec, à mon avis, c'est le genre de type, il fait sa racaille et tout sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi, et puis le matin, à 7h30, il se lève pour se caler devant tes fous avec Dora, et voilà quoi, les trucs du genre. Bon après, chacun ses trucs. Moi aussi, j'aime bien regarder Dora de temps en temps, mais bon, le mec, franchement, ça devient sa routine quoi. Donc après, le mec, bon, il écrit mal aussi, forcément, si le mec, il écrit Père avec P, E, accent aigu, au lieu de P, E, accent grave, bon voilà, il y en a certains qui n'aiment pas écrire, je suis d'accord, mais là, franchement, ça se voit que c'est un gamin quoi. Donc le mec, soit disant qu'il a 14 ans, ça ne doit pas être vraiment ça, la réalité. Donc je lui dis, forcément, on s'en doute. Après, il dit qu'il a 14 ans, puis deux minutes après, quand on lui demande son âge, il dit qu'il a 21 ans. Incredible. Bah oui, forcément, le mec, 14 ans, et puis deux minutes après, il a 21 ans. Forcément, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que l'âge des chiens est multiplié par 7. Ça avance plus vite. Donc forcément, c'était une petite blague de ma part, vous l'aurez compris, je ne tiens pas non plus à faire de la discrimination, mais bon, c'est vrai que le mec m'a tellement gavé que j'ai décidé de faire cette petite blague, voilà, donc j'espère que vous n'avez pas trouvé ça drôle. En tout cas, pour ceux qui ont trouvé ça drôle, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne compte pas devenir comédien plus tard. Je compte faire des études, voilà, parce que je n'ai que 17 ans et demi, donc ça va être un petit peu chaud pour moi de baser mon avenir là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que, voilà, cette vidéo vous aura tenu les idées au clair. Si vous avez des questions, bah voilà, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, histoire que je réponde, parce que, voilà, mettez le hashtag FAQ à chaque fois que vous posez une question. Comme ça, moi, j'ai juste à chercher hashtag FAQ dans les commentaires. Ça me sort tous les commentaires, voilà, avec hashtag FAQ. Et comme ça, moi, je pourrais peut-être vous répondre pendant la foire aux questions, voilà, qui va se dérouler après les 50 cas. N'hésitez pas à participer au concours, encore une fois, voilà, tous les liens sont dans la description. Vous abonnez à tous mes réseaux sociaux, comme ça, moi, vous avez beaucoup plus de chances de gagner 5 fois 10 euros de j'aime. N'hésitez pas à retweet le tweet sur Twitter, voilà, donc directement, il est là, je vous montre, parce que j'en profite, comme ça, au moins, je vous montre un petit peu comment on fait. Voilà, donc il est là, voilà, des fois, je vous retweet, comme ça, moi, vous avez un petit peu le rappel pour vous montrer comment on fait. Donc, voilà, vous retweetez ça, vous me follow, voilà, sur le compte acharné, sur le compte, forcément aussi, Insta, Snap, Twitter, etc. Et comme ça, moi, vous avez plus de chances de gagner. Je vous l'approche des amis, portez-vous bien, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Bye bye.